Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverintour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 euros au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 euros. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 euros. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 euros. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 heures. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverintour, 16 rue Lamblardi, Paris 12e, téléphone 09 78 90 13 39. Guadeloupe, actualité. Déjà pour commencer, c'est eux qui m'ont donné le goût de cette ferveur autour du cyclisme. Puisque depuis très petit, j'ai commencé à aller barrer les courses avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'être de l'autre côté sur le vélo. Et c'est vrai qu'ils m'ont toujours accompagné depuis mes premiers coups de pédale. Donc ça s'organise très très tôt, c'est-à-dire dès la veille. Ou déjà, même avant, il faut faire les courses, il faut aller ravitailler, aller choisir les boissons énergisantes, de quoi manger, etc. Et puis on s'organise pour savoir quels seront les points de ravitaillement. Donc chaque soir, ils m'indiquent où ils seront, de façon à ce que je puisse me placer très tôt. Et puis si jamais je rate le ravitaillement, c'est le point d'après, etc. C'est une cohésion et c'est une équipe, puisqu'ils sont trois. Il y a ma mère, mon père et mon petit frère. Donc j'ai du monde à droite, à gauche. Et puis ils se mettent de manière assez distancée, de façon à ce que je puisse les voir. Donc ça se passe très bien, ça se passe très bien. Surtout que ce n'est pas que pour moi. Toute l'équipe bénéficie, bien évidemment. Mes parents n'hésitent jamais à ravitailler tout le peloton. Donc ça sert à tout le monde. Mais c'est vrai que ça fait... C'est mon neuvième tour de Guadeloupe. Donc on n'est pas débutant en la matière. Le staff Suarez, déjà le matin au réveil, c'est la prière. Je mets le peloton dans les mains de Dieu, en particulier Gilles. Ensuite, on s'organise. On fait le petit trait-trait de la maison. On prépare la glaciaire. En général, je l'appelle avant pour lui dire comment je suis habillée. De façon qu'il me repère dans la foule pour les ravitaillements. Avec la serbe, on met tout ce qui s'ensuit. Les grandes bouteilles, les petites bouteilles. Les ordinaires, cocaux, produits énergisants. Compote. Et dès que la serbe est prête, on est habillé. Bon, on part. La veille au soir, on coche là où on va barrer la course. Comme ça, les points clés. On sait où on est. Aujourd'hui, on prévient aussi. On sera là, on sera là. Et le ravitaillement est beaucoup plus facile comme ça. En tout cas, je ne lui donne pas chaque fois qu'il passe. Mais je prépare une bouteille dans ma main au cas où il demande. À la demande, je donne. S'il ne demande pas, ça veut dire que ça va. Il peut tenir encore. Alors, moi-même, je ne le saurais expliquer. Par contre, j'ai un grand cousin décédé déjà qui était coureur cycliste. Jervé Flauvert. D'autres disent René Flauvert. C'est un grand cousin. Donc, peut-être que ça découle de là. Mais il a fait une très belle course. Et je constate que c'est de mieux en mieux parce que les premiers jours, il était dans les 70, tout ça. Il est monté de 60. Là, j'ai compté 50. Donc, de mieux en mieux. C'est dommage qu'il n'y a pas de trois autres jours de course. Gilles, tu es d'accord avec maman? Oui. Pour le ravitaillement, mission a accompli, c'est clair. On a fait ce qu'il devait. Et c'est vrai que je suis en manque de rythme, en fait. Je suis arrivé sur le tour sans l'entraînement qu'il faut. Donc, plus les jours passent et mieux je me sens, c'est presque paradoxal. Mais les jambes tournent mieux. Mais ça a commencé à devenir au long. Donc, je n'ai pas besoin de trois jours de plus. La maman a envie de s'amuser toujours sur le tour. El-Jobari. Oui, mais c'est vraiment très beau ça. Parce qu'en fait, c'est tout notre état d'esprit guadeloupéen. Et puis, autour du tour cycliste, c'est notre patrimoine. Donc, ce que cette maman fait là, nous le faisons tous en tant que parents pour emmener nos enfants connaître ça. Et franchement, c'est un très beau reportage. Vraiment. Alors, on va continuer avec les interviews de différents coureurs, comme Nubule de la Martinique, Agricole. La Violette gêne Mévin que c'est son anniversaire. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. ITV, des coureurs, tu voulais dire, Jean-Marie ? Il avait beaucoup de fans sur le bord de la route aujourd'hui. J'étais dans la caravane, j'ai vu beaucoup, beaucoup de panneaux marqués « Kevin, je t'aime », « Bon anniversaire ». On ne veut pas y trapper problème pour moi. Mais en tous les cas, c'était bien. On savait tous que c'était son anniversaire. Bravo. ITV, c'est parti. Très bonne étape. Monsieur, ça va prendre la bonne échappée aujourd'hui. C'est ce que je voulais ce matin pour mouiller, monter le maillot de la sélection quand même. J'ai réussi à le faire. Malheureusement, je passe à côté de la victoire. C'est un peu compliqué sur la fin, parce que ça attaque beaucoup. Donc, c'est ce qui m'a un peu, on va dire, d'identifficulté pour le sprint. Mais sinon, sans ça, je n'aurais pu discuter le sprint. J'arrivais dans le groupe de tête, c'est juste un sprint qu'il n'a pas pu faire. Mais c'est vraiment satisfait pour moi aujourd'hui. Un très bon tour. Beaucoup de chutes. J'ai connu pas mal de chutes. Encore hier, je tombe. Problèmes mécaniques. Chutes pour toute l'équipe aussi. Mais bon, on est là, l'équipe est complète et on espère bien finir ce tour. Exactement. Franchement, depuis le début de la course, on a essayé de gérer. L'objectif, c'était d'essayer de gérer toute la course. Et surtout, de ne pas laisser des hommes dangereux partions. Chose qui a été faite. Bon, ils ont essayé au début, mais franchement, je félicite tous mes coéquipiers. Parce que c'est vraiment très dur. C'est la première fois dans ma carrière que j'ai eu le point leader. Et franchement, de voir que j'ai eu le point maillot jaune, c'est vraiment extraordinaire. J'ai déjà vu ça à la télé, mais le vivre, c'est encore mieux. Bon, c'est vrai que Benjamin, il est franchement, il est bon en montagne. Donc, nous, on va essayer. C'est comme si ce serait une petite étape de repos. Bon, bien que c'est... On va essayer quand même. Et puis, voilà. Et espérons que Benjamin fasse une bonne opération demain. Et dimanche... Voir dimanche... On n'en parle pas trop. Voilà, on l'espère. J'ai tout tenté, mais ce n'est pas passé, ce n'est pas passé. Mais au moins, je ne suis pas déçu de la troisième place. Je monte sur le podium. Mais bon, j'aurais voulu mieux, mais bon, je ne vais pas être trop gourmand. Et puis, en tout cas, je suis satisfait pour moi, mon équipe, mon manager, mon président et pour toute la Guadeloupe. En tout cas, je tiens à remercier aussi à acheter vélo pour le matériel fourni et puis le confort. Et puis voilà, c'est chier acheter vélo. Ah ben moi, je souris à la vie tout le temps. Comme ça, la vie me sourit. Et puis voilà, je ne sais pas, ça ne se raconte pas, ça se vit, c'est comme ça que je suis. Donc, je resterai toujours comme ça. Du moins, je ferai un effort de toujours rester comme ça. Et puis voilà. Bon, ben les deux jours qui restent déjà, c'est la récupération. Et puis déjà, on va bien dormir et bien se reposer. Puisque c'est très difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions, mais bon, je n'ai pas de regrets. J'ai vraiment tout donné. J'étais vraiment à bout dans le final. Donc voilà, je suis tombé sur plus fort. Mais je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé et qui me souhaitaient déjà des anniversaires aujourd'hui. C'était vraiment fantastique. Et j'espère que je leur ai fait plaisir. Et puis voilà, tant que j'ai dit, le tour se termine dimanche. Donc jusqu'à dimanche, je vais tout donner. Ouidi, il me semble avoir vu tout le long du parcours marqué Ouidi, Ouidi. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas ton anniversaire. Non, 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 c'était au début. Mon anniversaire, c'était au début du mois. Donc, ceci étant, peut-être qu'ils ont pris de l'avance pour l'année prochaine. En tout cas, un qui a pris de l'avance dans le sprint, il était sur notre plateau il n'y a pas si longtemps. Jovial, dynamique, gentil, disponible. Il s'agit, d'ailleurs, nous sommes amis maintenant, je peux dire Halfie. Halfie George, nice to meet you one more time. Good evening. Merci, oui, c'est moi encore. J'ai appris que tu as appris un peu d'anglais pour moi aussi. Alors, le poisson pilote aujourd'hui a gagné. Qui était ton poisson pilote ? Aujourd'hui, oui, personne ne peut se parler. C'était moi qui devais faire la course. Mais bien sûr, on a des équipiers que je peux compter. Comme Caden était là avec moi dans le chapé et tout. Et aussi Boniface. C'était trop bien toujours d'avoir lui parce qu'il était dans le groupe derrière moi. Donc, même s'il n'était pas mon poisson pilote aujourd'hui, toute la journée, je jouais sur lui parce que je dis, oh oui, Boniface, il est derrière. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de raison de faire trop de travail dans l'échappée. Et oui, après, c'était le choix pour les autres, s'ils préfèrent de sprint contre moi ou contre Boniface. Donc, oui, c'est un merveilleux tour pour la Vendée U, pays de la Loire. 4 victoires, c'est fantastique. Oui, c'est clair. Oui, on arrive avec, oui, on va essayer de chercher des victoires. Et oui, ça arrive, 4 victoires. On ne peut pas de main de plus. C'est vraiment incroyable. C'est un plaisir de courir avec cette équipe et toutes les amies. Et oui, pour partager aussi 3 différentes victoires avec des différents courants. C'est vraiment bien. Et aussi, n'oubliez pas le gros travail de Nico Masserou qui aide nous pour gagner. Aussi, Alessi Chilouni qui fait de belles places dans les étapes montagnes. Lui aussi, il y a aussi Vendée qui était vraiment bien placé dans les premières étapes montagnes. Mais malheureusement, après, son chute est un peu mal à santé. Il bâche aujourd'hui, mais il ne peut pas prendre de départ. Mais c'est vraiment toute l'équipe qui m'a arrêté la victoire. Justement, vous avez fêté ça il y a un instant. C'est important. Ce n'est pas simplement fêté. C'est important pour la cohésion du groupe. Oui, c'est sûr. Si on gagne, on prend une petite pizza peut-être ou un petit verre. Donc, oui, c'est pour ça. Ça garde la morale. Oui, quand tu gagnes, c'est vraiment important. On sortit juste d'un petit restaurant juste là-bas. Et oui, c'est bien. Aussi, après 10 jours, quand tu manges toujours la même chose, c'est un peu fatigué. Donc, un peu fatiguant. Donc, oui, comme ça, c'est bon pour la morale un peu. Mais en tout cas, merci, félicitations, congratulation et pourquoi pas une autre victoire d'ici la fin du tour. Demain, contre la montre, ce n'est pas trop votre truc. Oui, c'est sûr. Le contre la montre, ce n'est pas vraiment mon spécialité. Surtout avec un boss aussi. Je pense que ça, c'est la pire chose pour moi. Mais en vrai, je suis encore 12 sur le général. Donc, je vais essayer de donner tout pour garder cette place en général. Mais oui, après, on va chercher la victoire aussi la dernière journée. Mais c'est vraiment une course incroyable. Toujours beaucoup de détails. On a vu ça aujourd'hui. Donc, oui, c'est déjà un succès pour nous. Donc, oui, on va prendre le plaisir de la dernière journée en cette belle paix. Merci infiniment. Le vainqueur du jour, Alfie George de la Vendée-U, pays de la Loire. Quatre victoires pour eux. Et lui qui habituellement joue les poissons pilotes pour Lucas Boniface. Aujourd'hui, c'est lui qui a levé les bras sur la ligne d'arrivée à Petit-Bourg. Bon, on se retrouve dans un instant, la dernière intervention pour nous, ça ne s'invente pas. C'est la voiture au balai. A tout à l'heure. On aurait pu laisser la voiture au balai pour la dernière étape de ce tour, pour qu'il n'y ait plus personne. Bon, ce qu'on va faire, on passera à donner la parole à la presse. Comme d'habitude, comme chaque soir, les TV de la presse avec RCI. Ce sera Sandra Gokul. On écoute. Alors, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, c'est une très belle édition du tour. Très bien organisée, que ce soit au départ et à l'arrivée. L'accueil est chaleureux partout. Mais l'organisation a été top cette année, puisque la presse est attendue. Que ce soit la presse qui crie tout télévisuel, elle est attendue systématiquement. On a nos emplacements qui nous sont réservés. Et ça nous permet de travailler dans de très bonnes conditions. Et moi, je suis moi-même sur le web. Donc, j'alimente le digital RCI. Du coup, être bien installé, c'est un confort pour travailler. Alors, les Guadeloupéens font bonne figure. On a un maillot jaune. Il ne faut pas qu'on oublie, c'est très important, qu'on ait un tour international depuis plusieurs années. Classé ECI 2.2. Donc, on doit avoir des équipes internationales. On doit avoir des professionnels. Et puis, d'après moi, ça permet aussi de progresser. L'adversité permet à nos coureurs locaux de... Et ils font bonne figure jusqu'à maintenant. Donc, effectivement, le tour est d'un très bon niveau. Les étapes sont très belles parce qu'il y a des exigences, tant en termes de kilomètres qu'en termes de côtes. Et pour l'instant, tout a été respecté. Alors, j'espère qu'il va le faire. Et j'aimerais que les Guadeloupéens roulent pour lui. Alors, moi, j'avais deux chouchous dans ce tour. C'est Kéran Barolin et Méving Gênes. Alors, c'est l'anniversaire de Méving aujourd'hui. Je pensais qu'il allait gagner, mais il a lâché un petit peu sur les derniers mètres. Mais après, c'est vrai, la Vendée tournait autour de cette victoire depuis quelques jours. Donc, ils font un excellent tour. Moi, je leur donne tous mes respects pour ces Guadeloupéens. Et pas que Méving et Kéran, mais toutes les équipes guadeloupéennes. Parce qu'il fait très chaud. Les conditions ne sont pas évidentes. Et ils ont fait très bonne figure. Ça se passe bien ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tour ? Un peu ce qu'a dit cette journaliste. Nos coureurs guadeloupéens sont au niveau. Et il fallait cette étape d'hier, qui est une étape monumentale, pour prouver qu'on a été à la hauteur. Et plus qu'à la hauteur, parce qu'on occupe toutes ses places. Et puis surtout, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce tour, comme ça a été dit, qui est un tour international, et un tour qui draine non seulement du public, mais c'est un tour... Ça fait un moment que le tour est international. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ces équipes, parce que j'en ai parlé avec le président, chaque année, les équipes qu'on nous envoie sont de plus en plus redoutables. Et on avait nos coureurs qui avaient du mal à combler l'écart. Et je pense qu'aujourd'hui, cet écart, il est comblé. Moi, je pense que nos coureurs, ils sont au niveau, même s'ils ont des difficultés d'entraînement, parce que la logistique n'est pas exactement la même. Pas les infrastructures, mais la logistique n'est pas exactement la même. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait préparer le tour cycliste de la Guadeloupe à travers le tour de la Martinique, à travers différentes épreuves. Et c'est une vraie surprise, mais c'est une vraie bonne surprise. Et on l'attendait. Je pense qu'elle est là. Nos coureurs sont capables. Ils ont le niveau. On doit, nous, aujourd'hui, avoir cette reconnaissance vis-à-vis d'eux, parce qu'on a été critiques auparavant. Et on attendait ce résultat. On attendait de pouvoir avoir ces athlètes présents dans la montagne. Ce n'était pas toujours le cas. Boris faisait partie de ceux qui étaient présents. Mais voilà, depuis quelques temps, ce n'est pas évident d'avoir... Alors, est-ce que tu as remarqué, Jean-Marie, lorsqu'on pose des questions aux coureurs, la manière qu'ils s'expriment, ça n'a rien à voir avec dans le temps ? Oui. Ils sont presque au niveau intellectuel. C'est ça, c'est ça. On a remarqué. Alors, est-ce qu'en face, c'est par où le bas blesse ? Je ne veux pas me faire des ennemis. Quand tu dis en face. Je parle des directeurs sportifs qui sont là depuis Mathieu Zalem. Avec cette nouvelle génération, est-ce que le courant peut passer ? De toute manière, l'ancienne génération des directeurs sportifs, ça reste quand même d'anciens athlètes. Tu le sais, hier, la région recevait... Les anciens monuments. Les anciens monuments. Ça a été un honneur de participer à cette journée avec tous les maillots jaunes. Oui, ça, c'est l'histoire. Mais l'histoire, c'est elle qui permet aujourd'hui à ces coureurs de se construire. D'accord, je suis d'accord. Parce qu'ils ont vu, ils ont entendu leurs parents louer les performances de ces gars-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que même si le discours est différent, même si l'approche est différente, on va faire simple. Notre génération, elle regardait la télé. Leur génération, ils regardent leur téléphone portable. On est d'accord là-dessus. Mais en attendant, le discours de performance, il reste le même. Les éducateurs ne sont pas défasés. Moi, je vois régulièrement le dimanche matin ou quand je vais me balader ou quand je vais faire mon petit tour à vélo aussi. Je vois les anciens encadrer ces gens-là. Très simplement, sur ce tour, on a un encadrement qui est le lien entre le passé mais entre le présent. Parce qu'au milieu, aujourd'hui, on le voit bien, Boris Karen, qui est toujours un athlète, qui est toujours un coureur cycliste, il est déjà dans la pédagogie vis-à-vis de son équipe. Il est déjà en train de construire. Ah, il prépare le terrain. Voilà, il est déjà... Et ça, ce sont des moteurs et ce sont aussi des exemples pour ces jeunes-là. Moi, je ne sens pas cet écart. J'ai discuté très longuement aujourd'hui avec Benjamin Lény, très décontracté, quelqu'un de très ouvert. Je le découvrais. C'est la première fois qu'on avait la chance d'échanger ensemble. Je n'ai pas senti quelqu'un qui n'avait pas de repère. Alors lui, oui, il m'a expliqué qu'il n'avait pas de repère par rapport au peloton parce qu'il vient d'un autre monde. Mais en attendant, il était très respectueux de tous les gens qu'il voyait là et il avait le sentiment d'apprendre au fur et à mesure le grand champion qu'il est amené à devenir. Et il le faisait avec beaucoup de détachement parce qu'il avait le sentiment d'être très bien entouré. Mon ami Zoro, je viens te rejoindre au Salaco. Alors, tu es avec qui ? Je suis avec Cheyenne. Bonsoir Cheyenne. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, Cheyenne qui est dans la voiture balai, comment un jeune de ton âge se retrouve dans la voiture balai, n'est pas sur un vélo ? D'abord, est-ce que tu as fait du vélo ? Ben oui, j'ai fait ce vélo. J'ai fait 7 ans de vélo avec l'UVN et aujourd'hui, je me trouve assis dans la voiture balai et voir les autres voitures qui sont dans le parc. Comment on se retrouve dans la voiture balai ? C'est parce que quand on jouait au foot avant, quand on n'était pas très bon, on te dit bon, voyons quand on l'a et comme on ne savait pas quoi faire, on dit bon, allez dans la voiture balai ou c'est vraiment un choix ? Alors, déjà, on m'a proposé pour me former. J'ai décidé d'aller dans la voiture balai. Le chauffeur de la voiture balai a décidé de me former. À la journée d'aujourd'hui, je suis avec lui cette année et c'est pour la première fois sur le tour, il me forme et je vois beaucoup de choses et j'apprends énormément en ce moment. Tu aspires à être côté conducteur un de ces jours ? Je conduis déjà. Je conduis déjà, comment on dit, pour être vraiment bien formé, il faut toujours pratiquer. Je conduis déjà, j'ai déjà fait des premières courses jusqu'à aujourd'hui et tout se passe bien. Alors, pour employer un terme de jeûne, c'est quoi le kiff d'être dans la voiture balai ? Alors, le kiff dans la voiture balai ? Je vais dire, des fois, aller chercher le coureur. Des fois, on est très attendu, mais aller chercher le coureur, se faire des passages entre les voitures, essayer d'arriver le plus rapidement possible. Oui, ça, c'est un kiff. Des fois, ces messieurs qui restent en paquet de temps, je dis, mais là, il y a de la faim, il y a de la soif, il y a de la soif. Oui, ça arrive, ça arrive. Mais comme on dit, il faut prendre son mal en patience et c'est le coureur qui décide, s'il arrête, s'il continue. Et le commissaire qui est avec nous, parle avec lui, discute avec lui pour savoir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. On lui dit ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Respecter, en gros, il doit respecter le code de la route. Est-ce que, et je vais employer ce terme un peu taquin, est-ce que des fois, vous l'encouragez à abandonner ? Non, moi, je dis, je ne l'encourage pas à abandonner. Parce que j'ai été coureur aussi, c'est lui qui décide. Ce n'est pas moi, c'est lui qui décide. On lui laisse le choix. Si c'est une course d'un jour, il n'a plus de 10 minutes, là, on va lui dire d'arrêter. Mais si c'est une course à étape, c'est lui qui décide. On est le déroulé jusqu'à la fin. En étant dans la voiture balai, j'imagine que vous avez vécu des drames aussi, avoir des coureurs en perdition et qui ne veulent pas s'arrêter, qui souffrent le martyr. Moi, je n'en ai pas encore vu. Mais je sais, j'ai déjà vu des coureurs se perdre. Des fois, on est obligé d'aller les récupérer, leur dire non, ce n'est pas par là, ce n'est pas par là. À chaque fois, on est obligé de leur montrer. Et on est obligé de dire aussi aux signaleurs de leur montrer la route. Parce que s'il n'y a pas de signaleurs, nous, on ne pourra pas faire tout le travail en même temps. Des fois, les signaleurs sont partis parce que le coureur attardé est vraiment trop loin. Ça vous arrive d'arriver au carrefour ? Bon, le signaleur s'est barré. Mais non, le signaleur ne peut pas partir tant que la voiture balée n'est pas passée. Si on a peut-être un tour, deux tours de retard, ils sont obligés de rester jusqu'à temps que la voiture balée passe. Et dès que la voiture balée est passée, ils ne peuvent pas partir. J'imagine, là, vous parliez de... Tu parlais il y a un instant d'adrénaline. J'imagine que la dose d'adrénaline est quand même assez importante quand vous voyez les voitures arriver en face puisque, bon, quand le coureur est attardé, la circulation, on va dire, reprend ses droits même si ça ne devrait pas le faire. On ne devrait pas le faire, mais on n'a pas le choix. On est obligés parce que c'est nous qui fermons la course. Et on est obligés d'aller chercher le coureur pour le protéger. Parce que si on ne le protège pas, ça retombe sur nous. Et on va nous dire pourquoi on n'est pas allé le chercher pour le protéger, l'accompagner jusqu'à l'arrivée. Je parle des voitures qui viennent en face, des fois, à vive allure. Il y a des frayeurs quand même. Alors, il y a des voitures qui viennent en face, des fois, les automobilistes, ils ne réagissent pas ou sinon, ils ne remarquent pas qu'on arrive en face. On klaxonne, il y en a un klaxon qui reste à tout moment. C'est à la fin qu'ils nous remarquent et ils disent, voilà, la voiture balle est déjà sur nous, mais nous, on a déjà réagi avant qu'ils arrivent. Et le coureur cycliste que tu as été, il n'y a pas si longtemps, quel est son sentiment sur ce 72e tour cycliste de Guadeloupe ? Alors, en regardant tous les coureurs, je vais dire que, ah oui, ça a été très dur. Franchement, j'ai l'impression de tout le vélo aussi. C'est très dur pour eux. Mais je les ai en croix d'y aller parce que je constate que ceux qui sont là, ils ont les jambes. C'est vrai qu'ils sont venus après moi, mais franchement, ceux qui font, je ne sais pas si je l'aurais fait si j'étais sur le vélo, mais franchement, ils ont vraiment du courage pour faire tout ce qu'ils font en ce moment. Et quand tu arrives une étape comme demain, là, c'est tranquille, c'est cool ? Oui, on va dire que c'est une étape tranquille, mais arriver au milieu de Saint-Claude, c'est assez difficile. La seule chose que je peux dire, c'est de monter et de gérer son énergie jusqu'à l'arrivée. Et la voiture balai, elle fait quoi à l'occasion d'un contre-la-montre ? Alors, la voiture balai reste au départ jusqu'au dernier coureur. On accompagne le dernier coureur qui est le maillot jaune jusqu'à l'arrivée. C'est comme ça que j'ai trouvé. C'est nous qui fermons la course, alors on est obligés d'accompagner le dernier coureur jusqu'à l'arrivée. Et pour faire un clin d'œil à notre invité précédent, juste avant Halfie George, qui est écossais d'origine, le « cherry on the cake », la cerise sur le gâteau pour toi, ce serait quoi ? La cerise sur le gâteau, je préfère le garder pour le moment. Je préfère le garder, parce que moi, je vais me voir comme un gualoupien gagner sur le contre-la-montre de demain. Et bien là, ce serait carrément le gâteau sur la cerise. Si demain, on gagnait ce contre-la-montre. En tout cas, merci Cheyenne d'être venue sur notre plateau. On partage ton souhait de voir un guadeloupéen s'imposer demain dans la montée de Saint-Claude. Et cette montée de Saint-Claude, qui a été une montée mythique du Tour de Guadeloupe, avec des records établis par Claire Valentin, son neveu Pierre Rosalien, que j'ai vu ce matin, ou hier, je ne sais plus, hier, je crois, que j'ai pris dans mes bras, parce que c'était aussi des coureurs que j'appréciais beaucoup, mes idoles. Et puis, Régis Ovion également. Je suis sûr que tu t'en rappelles, Vidian, Régis Ovion également, avait établi un record dans la montée de Saint-Claude. Il n'y aura peut-être pas de record. Non, si un guadeloupéen s'impose ? 1970. Eh bien, tu vois, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, la montée de Saint-Claude avec Régis Ovion. Et demain, on sera effectivement tous derrière tous les guadeloupéens. Et singulièrement, celui qui aura le plus de chances de remporter la victoire finale. Mais si on ne gagne pas la montée de Saint-Claude demain, si on remporte la victoire finale, on sera content. Et quel que soit le vainqueur d'ailleurs, parce qu'on a un superbe tour. Tu me posais la question hier sur le futur vainqueur. Je te disais que le champ du potentiel de Lénine n'a pas encore été complètement exploré. Mais je l'ai vu ce matin, je l'ai vu cet après-midi. Ce que je disais tout à l'heure à Alfie George, « He is cool as a cucumber. » Cool comme un concombre. Il n'a pas de pression, il n'a pas le poids de la course sur les épaules. Il pourrait peut-être nous surprendre. Et j'ai aussi le sentiment que le Stites est là où il voulait être. Pas avoir le poids de la course, avoir quelques secondes de retard et s'exprimer par ce que Big Mawr nous disait sur ce même plateau que c'était un excellent grimpeur et un excellent contre le chrono. Donc on verra tout cela. qu'on nous a dit en cas de nous. Nous avons vu ce maillot jaune là pour garder le maillot là jusqu'au bout. En tout cas, demain, on sera au sommet de Saint-Claude, me semble-t-il. Absolument, on sera au sommet de Saint-Claude. Ça sera en direct. Et on verra. On va se croiser les doigts pour Lénine pour voir s'il peut garder ce maillot jaune jusqu'à dimanche. Au News Radio, sur outremernews.fr